alors bonjour à tous ça fait vraiment longtemps depuis décembre ça fait quand même un moment où je n'ai pas fait une vidéo je voulais justement faire écho à l'actualité si vous êtes au Bénin sur les différents réseaux sociaux notamment Facebook, Tiktok, Whatsapp et autres a pullulé l'image sinon la vidéo d'une jeune fille à Porto Novo qui se serait filmée en plein ébastuel avec plusieurs jeunes et l'affaire a frôlé vraiment la toile il y a eu des avis divers il y a eu la vidéo qui a circulé après il y a eu une grande soeur soi-disant de la fille qui est venue justifier l'acte et il s'est avéré que ce n'était pas en fait une question de coucher avec 3 ou 4 garçons pour avoir un iPhone mais plutôt pour avoir des sous donc 15 000 c'est un acte que beaucoup ont déploré justement et on se demande effectivement si la jeunesse est en déclin si nous avons un échec de l'éducation de nos jeunes et puis je voulais opiner rapidement là-dessus effectivement les enjeux sont grands, les raisons potentielles de cet acte sont multiples et beaucoup ont incriminé l'acte, beaucoup ont accusé les garçons en question qui ont filmé paraîtrait sans le consentement de la fille et même si le consentement il y avait je pense que ce n'est pas bien essayant de filmer un acteur sexuel et de la diffuser justement contre le gré du partenaire mais là n'est pas la véritable question la véritable question c'est est-ce que ces jeunes là ont reçu une éducation est-ce que ces jeunes là, est-ce que ces jeunes ont échappé justement au système éducatif on va dire parce que ça c'est le genre de comportement qu'on va qualifier de déviance dans notre société effectivement c'est grave il faut oser le dire et s'il faut toucher du doigt le coeur du problème on dirait que c'est un phénomène peut-être de prostitution ou ce serait une fille désœuvrée qui a besoin de faire le nécessaire pour joindre les deux bouts dans un contexte où elle n'a pas forcément une activité dans un contexte où elle n'a pas forcément appris un métier et dans ce cas notamment à Cotonou dans les grandes villes et même dans certaines communautés au nord du Bénin et ailleurs en Afrique justement enfin c'est pas un problème béninois on remarque et on retrouve des réseaux de jeunes dames, de jeunes filles qui s'adonnent à ces actes de prostitution justement pour pouvoir joindre les deux bouts comme on dit chez nous est-ce que c'est ce qu'il faut faire ? est-ce qu'il ne faut pas forcément essayer de trouver d'autres moyens ? est-ce que nous honorons nos parents ? est-ce que nous honorons notre famille ? est-ce que nous honorons notre communauté en agissant ainsi ? et je disais tantôt est-ce que c'est également des filles qui ont échappé au système éducatif ? c'est-à-dire que les parents ont démissionné la société elle-même fatiguée a démissionné et bien donc il y a beaucoup de jeunes dans nos milieux qui sont abandonnés qui s'adonnent à des jeux, à des plaisirs, à de la luxure, à de la délinquance, à de la prostitution qui sont exposés justement à beaucoup de maux et la véritable question c'est à qui la faute ? est-ce que c'est un échec de la société ? ou est-ce que ce sont des jeunes qui malgré tout ce que les parents ont fait ont finalement décidé d'échapper au système ? enfin tu vois ? dites-moi surtout si vous me suivez dans les commentaires votre avis par rapport à tout ça je pense que c'est important de pouvoir prendre position parfois sur certains sujets c'est dans notre dynamique de contribuer aux réflexions, dans notre dynamique de susciter des réflexions justement sur des sujets de société et c'est récurrent de plus en plus dans notre société de voir les images de gens circuler sur les réseaux sociaux pour moi personnellement c'est pas des images à filmer le cesse c'est un acte qui est intime entre deux personnes enfin je veux justement pas juger les orientations ou les choix sexuels des uns et des autres là c'est totalement free je veux dire chacun est libre justement de choisir le nombre de partenaires de choisir le cesse de son partenaire et là n'est pas la question mais est-ce que c'est bien essayant de filmer cela ? est-ce que c'est bien essayant de vouloir vilipender l'autre ? est-ce que c'est bien essayant de vouloir faire du chantage à l'autre en enregistrant contre son gré ? et en voulant plus tard faire du chantage ne serait-ce que pour peut-être demander plus du cesse ou du cesse à volonté à chaque fois que besoin se ferait sentir ou demander en retour de l'argent ? dans ce cas précis de la vidéo qui a circulé c'est pas évident que ce soit de l'argent qui soit demandé puisque il y a eu un contrat verbal je veux dire de de dit et puis viens on fait ça et puis on te donne peut-être 5000 par personne ça fait 3 on fait le trio et puis puis tu as les 15 000 quoi tu vois ce n'est pas forcément moi de ma nature de porter des jugements donc on dirait que 15 000 c'est assez bas c'est assez faible pour s'adonner à un acte pareil aussi bas mais là n'est pas la véritable question quelle que soit la valeur du montant et ça nous replonge en fait dans une réflexion éternelle l'employabilité des jeunes, l'insertion professionnelle des jeunes qu'est-ce que nous faisons véritablement pour que les jeunes soient à travers des systèmes guidés des systèmes pensés soient conduits, construits et insérés afin d'éviter justement des déviances pareilles je serais très ravi de recevoir vos commentaires, vos avis par rapport à tout ça je pense que c'est important de nous plonger dans les réflexions alors il y a plusieurs mots hein, on a indexé la pauvreté on a indexé l'oisiveté un autre aspect c'est peut-être que c'est ce qui est devenu comme un jeu ça évidemment ça c'est un sujet tabou on n'en parle pas assez et je pense que c'est important de travailler à véritablement valoriser l'éducation c'est celle des filles, des femmes, il y a des jeunes filles, des jeunes dames qui grandissent sans avoir aucune idée de ce que c'est qu'une relation homme-femme c'est plus tard adulte ou en faisant des propres expériences en fait des expériences personnelles qu'elles finissent en tant que femme pas découvrir ce que c'est parfois dans des déviances, parfois c'est trop tard mais parfois c'est en étudiant des situations complexes qu'elles finissent par finalement apprendre des leçons, c'est bien dommage parce que tout de même il y a des organismes, des associations qui travaillent et qui militent dans ce sens je pense qu'il faut davantage collaborer avec les organisations pour pouvoir renforcer les jeunes sur ces aspects revoir notre système éducatif d'accord mais pourquoi pas enseigner un certain nombre de choses dans nos lycées, dans nos collèges pour pouvoir conscientiser les jeunes la conscientisation c'est un acte, c'est un outil de la vie en fait c'est un accompagnement au quotidien il faut au quotidien conscientiser, il faut au quotidien accompagner les jeunes sur ces dynamiques et je pense que davantage d'organisations, d'associations de jeunesse doivent s'inscrire dans cette dynamique et surtout je pense que c'est important de parfois sanctionner parce que de pareils actes si tout le monde applaudit ou tout le monde déplore et que deux jours plus tard on oublie on a connu des cas il y a des mois précédents restez tranquille, d'ici là vous verrez encore d'autres cas de jeunes qui se seront filmés soit à l'université soit dans une salle de classe soit dans une chambre soit à l'hôtel ou ailleurs et on va revoir les mêmes vidéos sur les réseaux sociaux du coup je pense que retrouver ces jeunes garçons récupérer la fille et leur infliger des sanctions nécessaires utiles va peut-être servir de leçon pour les autres pour qu'ils puissent justement se mettre la puce à l'oreille pour dire ah tiens telle la dernière fois a fait ci voilà il y a eu telle sanction il y a eu un emprisonnement il y a eu des amendes que les parents ont fini par payer il y a eu la famille qui a été déshonorée dans une certaine mesure et puis c'est des éléments qui peuvent justement je pense à mon humble avis favoriser le fait que les jeunes vont plus réfléchir justement avant de se donner à de pareils actes et quand on filme quelqu'un sans son consentement bien sûr ça c'est pénalisable il faut que les personnes coupables puissent répondre de pareils actes et mon dernier point pour finir c'est important c'est l'usage que nous faisons des réseaux sociaux pour moi mon expérience personnelle je l'utilise pour partager des articles pour partager des réflexions à travers mon blog joséachredonné.com à travers youtube où je partage des vidéos du genre j'essaierai de faire de plus en plus des formats de ce type pour opiner sur des questions sociétales parce que le développement les questions de développement auxquelles je m'attaque au quotidien ne sont pas forcément loin des questions sociétales tout fait de société en tant que jeune devrait nous intéresser devrait nous titiller l'esprit et c'est important de donner parfois notre avis notre position sur certains sujets et c'est ce que je fais justement à travers ce canal j'espère que vous apprécierez ce nouveau format qui sont des formats un peu free qui sont différents du podcast parce que le podcast connexion est un espace où je reçois des entrepreneurs je reçois des jeunes professionnels et je discute au quotidien des enjeux de développement les difficultés que ces jeunes rencontrent et comment est-ce qu'ils y font face quelles sont les approches de solutions qu'ils ou elles développent et surtout les leçons apprises et les leçons qu'ils ou elles ont à donner à l'aider à la jeune génération pour qui justement ils ou elles constituent des repères et il faut dire que depuis plusieurs années moi je le fais j'essaie dans la mesure du possible d'utiliser les réseaux sociaux notamment facebook, twitter, linkedin les autres ont fait instagram, snap, chat que j'utilise moins quand même Tiktok récemment je m'y suis lancé parce que c'est le réseau le réseau nouveau on va dire le réseau tendance où je partage quelques extraits j'ai pu avoir à travers justement même partage quotidien des opportunités de voyage des opportunités de consultation à travers les réseaux sociaux évidemment comme j'ai un site en ligne des personnes me contactent me proposent des collaborations sur lesquelles je réfléchis j'accepte, on négocie je refuse parfois certaines opportunités j'en accepte d'autres et pour moi c'est véritablement un espace les réseaux sociaux constituent des canaux vitrines qui devraient servir à nous valoriser en tant que jeune professionnel à nous valoriser en tant que détenteurs de compétences et c'est ce que moi j'essaie de faire au quotidien et je nous invite beaucoup plus à voir ces aspects là si vous avez une entreprise vous avez des produits et services ce sont des canaux optimaux pour pouvoir justement partager vos services partager vos produits atteindre le plus de monde possible parce qu'aujourd'hui les questions liées à la distribution de produits et services un individu n'a pas forcément besoin de venir dans votre boutique physique à travers les réseaux sociaux on peut faire des commandes on peut livrer sans que vous ne rencontrez le client on peut vous payer à distance et c'est véritablement sur ces aspects là que nous devons véritablement travailler quoi voilà alors j'espère que vous avez apprécié si c'est le cas partagez autour de vous ça reste mon espace de partage justement abonnez-vous parce qu'on a remarqué que la majorité de ceux qui suivent les vidéos sur youtube ne s'abonnent pas il y a pratiquement 95% de passants des gens qui viennent suivre et qui ne s'abonnent pas faites grandir la chaîne abonnez-vous et ce sera un plaisir de continuer à partager avec vous j'ai un ebook que je vous offre on l'a intitulé l'audace d'entreprendre allez le télécharger gratuitement sur mon blog joséaradé.com sur la page ebook et vous retrouverez des partages inspirants des entrepreneurs du continent africain et au delà et surtout vous retrouverez l'audace des personnes qui ont osé dans des conditions difficiles mener des actions qui ont pas pour eu des difficultés et qui ont réussi à s'en sortir et qui sont aujourd'hui des modèles pour les jeunes je vous invite à le télécharger à le lire et puis à revenir ici et me donner vos feedbacks ce sera un plaisir de continuer les conversations d'ici à là portez-vous bien à très bientôt c'était votre serviteur jose herbe à redonnez bye 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 ciao 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 ciao